Musique du générique Bonjour Alors oui, intro totalement pété Et je suis totalement en retard Musique du générique Nouvelle vidéo de l'année 2020, c'est super et normalement il devrait en avoir 3 qui devraient arriver à la suite C'est lent mais ça devrait pas tarder à arriver Et donc voilà, je vais faire un truc que personne n'a jamais fait et qu'aucun youtubeur n'a fait dernièrement une tier liste Mais pas n'importe qui tier liste puisqu'il s'agira cette fois d'un tier liste sur les jeux pokémon Et dieu sait que j'adore les jeux pokémon et que forcément il fallait tôt ou tard qui ait des rangs, voilà petit à petit Qui est du plus mauvais pour ma part et du meilleur pour ma part évidemment Donc j'en ai vu des vidéos de youtubeurs qui en ont fait forcément Donc voilà, ça m'a donné envie, je vais pas vous le cacher Et ça pourra aussi vous montrer mon avis que j'ai sur les jeux pokémon Par exemple il pourrait y en avoir, de toute façon vous comprenez le principe du jeu Je vais pas vous faire perdre de temps au record plus, nous commençons tout de suite le test Et c'est parti pour la vidéo, bonne vidéo Et donc nous sommes partis, nous allons commencer Donc voilà la colonne S, A, B, C, D Et tous les jeux pokémon actuels, juste les pokémon Juste les jeux de la licence originale Donc il n'y aura pas les donjons mystères, il n'y aura pas pokémon XT, Colosseum, ni Rumble, ni tout ça Non, il n'y aura que les jeux à purement la licence quoi Et donc voilà, nous allons commencer Alors, on va commencer de la première génération à la dernière, je propose Donc, pokémon rouge, alors, honnêtement, alors c'est le premier jeu auquel j'ai joué Donc c'était, je me rappelle, sur Game Boy Color Mais c'est justement ce jeu qui m'a fait, qui m'a donné envie de continuer le jeu pokémon Mais, en prenant du recul, c'était pas un... Bon allez, avec la génération d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, le jeu a pas mal vieilli Mais bon, je vais mettre rouge au niveau B pour l'instant Et pareil pour pokémon bleu, et par contre pokémon jaune, je le mets en C Parce que pokémon jaune, je l'ai découvert archi tard C'était genre, vers l'époque, Argold, Sotsilver remake Oui, du coup, Argold, Sotsilver tout court, mais enfin, voilà Et donc voilà, je l'ai mis en rang B parce que c'est ça qui m'a donné envie de continuer le pokémon Et Argent, alors, je l'ai mis au même rang directement, il n'y a pas de tabou, je l'ai mis au rang C Parce que je n'y ai pas touché et que je préfère largement leur remake Parce que c'est peut-être ma génération aussi Mais surtout que l'avancée, il y a eu des trucs en plus et j'ai beaucoup kiffé Et en plus de ça, de toute façon, je vais l'expliquer pas maintenant Donc, pokémon cristal, pokémon cristal, je n'y ai pas touché Je n'y ai jamais touché d'ailleurs Mais je sais que c'est à partir de cette version-là que les sprites des pokémons ont commencé à bouger Et, je sais pas, les sprites de la version Game Boy Color Mais en version move, ils peuvent bouger Je trouve ça vachement classe Et juste pour ça, je peux les mettre en rang B Parce que c'est une partie de l'évolution Des jeux pokémons Le fait que les sprites, ils ont commencé à bouger Donc voilà, j'en ai en rang B Ensuite, Ruby Saphir Alors, ceux-là, c'était ma génération préférée Étant petit, petit haut Et avec du recul, je l'ai trouvé lent Ruby Saphir, je l'ai trouvé archi lent Donc, je me suis éclaté dessus Avec l'air Avec le rival Timmy Bon, l'aide a capturé son Tarzal A la fin, bon, de toute façon, c'est l'histoire habituelle Des jeux pokémon On devient des pokémons On bat les boss, l'ennemi Mais, je ne sais pas Je ne sais pas dans quel rang je la mets Ruby Saphir C'est la même version Donc, je pense que dans la logique Enfin, dans ma logique à moi Je mettrai Ah, Saphir, je la mettrai en rang B Et Ruby Juste parce que Saphir C'est la version à laquelle j'ai joué Et pas Ruby Donc, voilà, Saphir au-dessus Euh... Emeraude Emeraude, du coup Emeraude, Emeraude, Emeraude Emeraude, du coup, c'est la version de plus Mais Emeraude, vu que je n'y ai pas touché Une seule fois Juste en émulateur J'ai vu qu'il y avait la tour de combat Ça ne m'a pas plus excité que ça Je le mets en rang C Ouais Ah, je ne sais pas Parce qu'il y a aussi l'animation de Rick Waza qui arrive Oh, tellement elle était classe En plus, la musique de fond, là Avec le petit OST 8 bits, là Hum, ça, quel plaisir Mais franchement, non Ah, je ne sais pas J'hésite Bon, elle m'est avancée Peut-être qu'à la fin, au total Je vais... Je vais remodifier Il y a des choses, Inch'Allah Alors Pokémon Rouge Feu, Vert Feu Je ne les ai pas aimés Clairement, je ne les ai pas aimés Je sais pas Je sais que c'est un remake de Rouge et Bleu Mais... Non, ça ne m'a pas excité autant plus que ça Donc je vais les mettre en... Bah Bah Ouais Ça ne m'a pas excité Ça ne m'a pas donné envie Et en plus de tout ça C'est que... Alors Personnellement, je n'ai jamais fini Pokémon Rouge Sur Game Boy Parce que j'étais déjà un gosse J'avais genre 4-5 ans quand j'y ai joué Je connaissais pas trop le principe Même si j'y jouais beaucoup Je connaissais pas trop le principe Donc Si je dis que j'ai pas du tout aimé Pokémon Rouge Feu, Vert Feu La raison est que Je suis obligé de capturer tous les Pokémon Les faire évoluer Compléter le Pokédex Et en final Je pourrais enfin capturer Mewtwo C'est chiant Et puis C'est chiant en fait Donc oui, c'est logique Capturer les tous Tous les attraper Mais Non, moi ça ne m'a pas excité Ça ne m'a pas plu Donc Non, non, non Et puis en plus la Ligue Pokémon Oh Putain, comment elle était galère Moi, mes Pokémon Ils étaient tous level 35, 40 Ils ne faisaient pas le poids Ils ne faisaient pas le poids Dès le premier champion Putain, c'était terrible Mauvais Mauvais souvenir Ensuite, nous arrivons vers la Quatrième génération La quatrième génération Qui est Pokémon Diamant et Perle Alors Diamant et J'ai joué à Platine directement J'ai joué à Pokémon Platine Donc Le plus Qui a le plus Donc un Diamant et Perle Réunie qui donne Platine Donc Ça donne Une vitesse Au jeu Si je dis vitesse Parce que c'est que j'ai trouvé Pokémon Diamant et Perle Assez lent Alors Par contre Les OST du jeu Dans Diamant et Perle Elles sont excellentes D'ailleurs J'en ai enregistré Sur mon téléphone Tellement Elles m'ont Elles m'ont Elles m'ont Bercé Et même à l'heure actuelle Là je les réécoute Et franchement C'est un plaisir à entendre Surtout Eterna Forest La Route 101 Night Day Franchement Non Les OST de la 4ème génération Sont franchement Très douces Très Très positifs Très positives Mais En ce qui concerne La vitesse du jeu J'ai trouvé assez lent Donc je vais les mettre En En Non allez Parce que c'est bâtard Parce que j'ai aussi dit Rouge feu vert feuille Qui sont lents C'est pour ça que je les mets En rendez Parce que si je mets Diamant et Perle dessus C'est pas très logique Mais platine Forcément platine Allez le petit platine Je le mets Allez je le mets en roi Parce que forcément C'est un kiff Parce que je les Platine Je les trahi J'ai eu ma maison J'ai eu Cynthia Et des quelques champions Qui l'ont visité Jusqu'à ce moment là La tour de combat C'était C'était Un énorme Un énorme plaisir D'y jouer Et j'ai d'ailleurs Tout plein de pokémons Encore dans cette version Que de plaisir Ensuite la 5G La 5G La 5G Qui est ma génération Préférée Alors Pokémon noir et blanc C'était un régal Du début à la fin Je le dis Tout de suite Parce que Pourquoi Pourquoi pokémons Noir et blanc Et je trouve Beaucoup Trop Sous cotés Alors Je vous explique La raison Pour laquelle Il ne devrait pas Être sous coté L'histoire L'histoire est totalement Différente Des autres Totalement différente Sur le Et aussi plus sérieuse Et aussi plus sérieuse Je trouve d'un côté L'histoire est totalement Différente Sur le fait Que Aucun ancien pokémon Des autres générations Que des pokémons De la 5G Et ça C'était tellement C'était tellement Une bonne idée De faire ça C'est comme si En fait On découvrait Un pokémon C'est comme si On redécouvrait Un pokémon rouge On connaissait pas Les pokémons On savait pas quoi Capturer C'est ça C'est ça Ils ont bien fait Ils ont Franchement C'était cool Donc En plus Les OST Avec la rencontre De haine Certaines routes Certains bâtiments Franchement Et puis Et puis Et puis C'est OST A la fin Mais c'est OST A la fin Mais Je ne peux Que les mettre En rang C'était un plaisir Et puis Les sprites Animés Qui bougent Je trouve Je trouve Que Elles dépassent Largement Les sprites De pokémon Après la 3D Ils bougent pas Ils restent un peu Solides Et tout Alors que là Dans les versions Noir et blanc Et blanc 2 Ils ouvrent la bouche Ils sautent Moi j'aime bien J'aime bien Ce genre de sprites Animations Donc Il y a aussi Ce petit point là L'histoire Les sprites Les personnages Surtout N Putain N Et Gettis Gettis Qui est badass Non Honnêtement Il pue la merde Mais Dans noir 2 Il est badass De ouf Donc Je fais mon puriste A 100% Je m'en bats les couilles Mais Je le dis direct C'est Rien Ensuite Nous arrivons A la génération Numéro 6 De pokémon XY Pokémon XY Je n'y ai Pas souvent Touché Je sais Je sais que J'ai terminé L'histoire Mais ça M'a pas Ça m'a pas Shooté Plus que ça Même si J'ai beaucoup aimé Certaines cinématiques Ah je sais pas XY C'est chaud En fait XY J'ai réussi A m'adapter Avec le temps Donc je crois Que c'était Il y a même pas Quelques années Encore Il y a 2-3 ans J'ai commencé Je me suis vraiment Adepté XY Ouais 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 Non XY Je le mettrai Je pense Au même niveau Que Ouais Ouais je pense Je le mettrai Au même niveau Que Que C'est 4 là C'est Ni bon Ni mauvais C'est C'est franchement Une bonne histoire Voilà En fait A partir de la 3D Ça m'a un peu Fait bizarre Ça m'a fait bizarre En fait Ensuite Le remake De la 4G Ruby Saphir Ruby Saphir Donc Ruby Omega Saphir Alpha J'ai bien aimé Alors forcément Je le mets En A En A Non Là je le mets En S Parce que Honnêtement Les méga évolutions En plus L'histoire En plus L'histoire De Delta En plus On pouvait Survoler Toute la région A dos De Megalathus Megalathia C'était un pur Plaisir Donc ouais 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 Oh Putain J'oubliais les remakes De Orgold Et Saint-Silver Je suis en ouf Je suis en ouf Merde Bah du coup Bah Pokémon Ergold Pokémon Ergold Et Saint-Silver J'ai mis directement En En S Parce qu'on peut Je dirais même Je dirais même Que Pokémon Ergold C'est aussi là D'un côté Meilleur que Nord et blanc Parce qu'on peut Prominer De Pokémon Et nous suivre C'est tellement Bien C'est tellement Bon J'abuse peut-être Mais non Je le dis clairement Ça m'a Et en plus Avec le Pokéwalkers Là Où tu Tremballais ton petit Pokémon Tu courais Dans la cour de récré A faire des kilomètres Et tout Juste pour Améliorer les niveaux Enfin Vous avez compris quoi D'ailleurs je suis le père du monde Pokéwalker Je suis trop deg Et donc voilà Mais ouais Non franchement C'était le kiff total En plus c'est là C'est dans cette génération A partir de Argold Et Saint-Oliver Que j'ai découvert Mon Pokémon préféré Officiel Ah Capidextre Ouais 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 Bon Ensuite Euh On arrive à La septième génération Que j'ai trouvé Médiocre Mais que j'ai aimé aussi Ah Ceux-là Soleil et lune Ah ils ont été bien Ils ont été Ils se sont fait bien descendre Quand même Alors Franchement Je les trouvais Archiland Déjà le début de l'intro L'introduction Elle était lent De ouf Avec les explications Tout ça Eh T'arrives à la septième génération Normalement tu devrais connaître Les bases de Pokémon Pas besoin de te les réexpliquer Merde Donc Non Moi j'accepte pas Après Si on oublie La phase d'introduction Qui durerait au moins Une heure À tout casser Je mettrais en globalité Avec les îles Le tour des îles Tout ça C'est plutôt C'est plutôt Une bonne idée Mais Ça Vraiment c'était plutôt Une bonne idée Même si au fond de moi Au fond de moi J'étais pas à fond dessus Bah j'ai pas Je le mettrais au rang Et puis Ultra soleil Ultra lune Alors je n'y ai jamais touché Et je ne veux pas y toucher Tout ça Parce que Euh Payé 40 balles Pour Un genre de passe Extension Pour une suite À soleil et lune Bon Ils l'ont fait pour noir et blanc Mais Je veux dire Il n'y avait pas le côté Extension encore Sauf que là Dans soleil et lune Ils auraient pu au moins Faire une mise à jour C'est tout Enfin je pense que c'était possible Après On peut me corriger Mais moi je trouve Que c'était Archi abusé De faire une version Ultra Pour Enfin voilà J'ai pas J'ai pas Kiffé le fait La façon dont Ils l'ont fait marcher Non Ouais Et puis Let's Let's go Pikachu Allez hop Donc voilà Donc voilà Est-ce qu'on devrait Corriger quelque chose Non Bah je pense qu'on est bon Avec Une noire et plante Et puis Omega c'est faire Alpha Bah écoutez Franchement Bah Thierry Je pense qu'elle est carrée Elle est bien Elle est posée Donc Détective Enfin Evoli Pikachu Ego Evoli Bah bref J'ai pas du tout aimé Ces versions là Voilà C'était trop haut Déjà j'ai fait une critique dessus Enfin j'ai fait une critique J'ai lancé mon analyse dessus Sur une Sur une précédente vidéo Et La patte graphique La facilité du jeu Non Bordel de merde Non Non C'est le pire Le pire de pire Donc ouais Mais en plus la façon de capturer les Pokémon A la Pokémon Go Je Je dis pas que je n'aime pas Pokémon Go Mais Ce jeu est lancé pour les fans de Pokémon Go A la base Enfin bref C'est Non J'ai pas spécialement aimé C'est dommage Parce que c'était C'était quand même Une bonne lancée Sur un retour à Kanto Et Le fait de Non Je n'ai pas aimé La patte graphique Les personnes La patte des personnages Non Mon dieu Donc voilà Voici ma tier list J'espère que Ça vous a plu Si c'est le cas Vous pouvez quand même lâcher le pouce bleu Et vous abonner à la chaîne A me suivre Sur mon Twitter Et puis basta Et puis je vous dis Bah écoutez Bah A dans 8 mois C'était tellement pas drôle Sous-titres par Jérémy Diaz